Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produits finis Faites vous une boisson, prenez votre temps, mettez vous dans une position confortable Parce que ça doit faire 4 mois au moins que j'ai pas fait de vidéos produits finis Donc ça déborde, je vais essayer de faire au plus vite Pour rentrer direct dans le vif du sujet, je prends les produits au fur et à mesure C'est pas trié, il se peut qu'il y ait plusieurs trucs qui se ressemblent, on passera vite Mais voilà, je prends tout au fur et à mesure Et en premier, c'est un flop C'est pas du tout fait pour mais Le premier est un petit flop C'est un savon de rasage pour femmes qui sentait très bon De la marque Balade en Provence qui est vegan et bio Ça partait bien Mais en fait, le problème que j'ai c'est que je trouve que ça ne fonctionne pas du tout pour me raser Ça sèche trop vite, ça ne mousse pas assez, ça glisse pas assez Franchement, j'ai rarement eu de si gros fails avec des produits C'est déception Voilà, mais pour moi en tout cas, ça ne marche pas J'ai testé d'autres produits de la même marque qui étaient très bien Peut-être qu'on va les retrouver dedans Mais celui-là, non Une crème de douche nourrissante de chez Nature & Moi 96% d'un gré d'endrogine naturel au caramel bio de Bretagne Mais pas salé, mais qui sentait bon le caramel Bon, honnêtement, mon kiff, c'est pas trop les douches sucrées Moi, je préfère fleuris, frais, etc Ça n'empêche qu'il était très bien Un coup de cœur pour ce masque de chez Schwarzkopf C'est le Mad About Length Qui est un masque soin des longueurs Je l'ai trouvé extrêmement efficace, franchement Voilà, les cheveux bien lisses Pas lourds Enfin, vraiment très bien Il m'a duré très longtemps Il y a combien ? 300ml dedans Franchement, ouais, trop bien Une mousse nettoyante de chez Florence Nature Qui est la mousse nettoyante douce à l'Aloe Vera J'adore ce produit Franchement, si je devais racheter une mousse nettoyante Ça serait entre celle-ci et la Melvita Comment elle s'appelle ? Au nectar blanc J'adore les deux Je l'adore, voilà Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone Pas de phénoxyéthanol, de phtalate 91% d'agrément naturel 99% même Bref, j'adore cette mousse nettoyante Melvita, justement, un petit gommage Alors, bon Ouais, il est resté longtemps dans ma douche Un gommage à l'argan J'adore C'est des gommages au sucre Donc sans particules de plastique Qui finissent dans l'océan Il sent trop trop bon Il est hyper agréable Vraiment, il ne s'émiette pas Moi, je n'aime pas les gommages qui s'émiettent dans la douche On en perd la moitié C'est l'un de mes gommages préférés Une petite crème pour les mains Alors, celle-là, elle date du début d'année C'est une cold cream de chez Pure Altitude Pure Altitude, c'est une marque que j'ai connue à Meugev Et j'ai eu un gros coup de cœur avec cette marque Leur gommage, d'ailleurs, il est phénoménal Et donc ça, c'est la cold cream pour les mains A la cire d'abeille des Alpes Et eau des glaciers du Mont Blanc Je l'ai adoré Moi, j'adore en plus la cold cream Elle sent trop bon Elle était hyper nourrissante Enveloppante Trop trop bien Un shampoing cette fois-ci Que j'ai adoré aussi Et alors que je ne connaissais pas du tout C'est plusieurs d'entre vous Quand j'en avais parlé, je ne sais plus où Qui m'ont dit Ah, tu vas voir, ils sont trop bien Donc c'est Amazon Beauty Rahua C'est fait avec les plantes de la forêt amazonienne Et c'est pour cheveux colorés Alors honnêtement, moi je ne fais plus de couleur On va pas voir grand chose Mais vous voyez des petits bouts de caramel blond un peu Ça c'est des anciennes mèches Qui se sont éclaircies avec le soleil tout simplement Mais je le trouvais vraiment bien Dans le sens où Il nettoyait sans trop agresser mes cheveux Parce que souvent je trouve que Je sais pas, les shampoings ont tendance à me décaper un petit peu Mais les shampoings pour cheveux sensibles Et il m'a duré une éternité celui-là aussi Alors que mon chéri l'utilisait Voilà Et ouais, je sais pas J'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser On reste dans le bio avec un bon basique Le gel Hygiène Intime Elvita C'est pas la première fois que je vous en parle Il est vraiment très bien Chez Cadilis Un gel nettoyant pour le visage Que j'ai trouvé sympa Mais sans plus Honnêtement Bon, voilà Il faisait son boulot Mais j'ai pas Il y avait pas le truc en plus Qui faisait que j'appréciais beaucoup l'utiliser Celui-là Il fait des bas chez moi Parce que je l'adore Et puis en même temps C'est le masque à l'avocat de chez Kills Je l'adore parce que J'ai rarement vu un masque aussi nourrissant Il est vraiment génial Par contre Vu qu'on dirait vraiment de l'avocat Quand on le prend Ça fait des petits bouts et tout Comme de l'avocat qui est pas bien mélangé Je trouve que c'est pas pratique On est obligé en fait Quand on le prend De soit le mélanger dans un petit pot Mais je trouve ça très long Ou alors moi en général Je faisais ça dans les mains Pour réussir à enlever le plus de morceaux possible Sinon ça laissait plein de petits bouts Et je sais pas Je m'attendais à une texture Qui soit déjà fouettée en fait Et je trouvais ça un peu chiant De devoir le faire moi-même Bon, voilà, la fainéantise Mais sinon c'est un super produit Qui fonctionne du toner Encore un super produit Qui fonctionne du toner Je ne vous les présente plus Ce sont les gommages Sans grains Paula's Choice Les lotions exfoliantes Là c'est le 2% BHA Qui était en gel Celui-ci Et honnêtement C'est pas ma préférée Je les préfère en version liquide Je sais pas pourquoi Voilà Mais ils sont trop bien Ces produits Franchement je ne pourrais plus me passer De lotion exfoliante maintenant Un gel douche Qui fait partie de mes Chouchous Le Bio Fanature A l'Aloe Vera Qui était Medifrance Non, 97% D'agrédure d'origine naturelle Bio Qui fait 400ml Et qui nous a duré Très longtemps Et qui est top Parce qu'il fait son boulot Il sent bon Juste le frais Il n'y a pas d'odeur Voilà Il mousse Mais pas non plus Enfin juste bien Et Voilà Pour moi C'est tout ce que je demande Un gel douche Qui soit agréable Facile Et puis Que la compo soit cool Alors ça c'est une crème De chez Dermaclay Qui est la crème de soin Universelle Ils disent pour toute la famille Que j'ai utilisé quasiment Qu'en crème pour les mains Et que j'ai adoré Parce qu'elle est quand même Mastoc Et en crème pour les mains Du soir On fait un espèce de masque Elle fonctionne Super bien Ils disent Visage et corps Pour le visage Honnêtement Pour faire un masque Éventuellement Parce que je trouvais Qu'elle était quand même Un peu costaud Mais moi j'ai adoré L'utiliser Pareil celle-là Je crois qu'elle avait 99% d'ingrédients D'origine naturelle Bon alors là On n'est pas du tout Dans le naturel On est vraiment juste Dans le fun et le plaisir Un gel douche Adopt Qui date De décembre Je pense C'est le Fairyland Qui sentait très bon Là c'est vraiment Voilà Juste pour le plaisir Je vais le ressentir Ça fait longtemps Ouais Il sent le parfum Donc bon On aime ou on n'aime pas Moi c'est pas ce Vers lesquels je vais aller Il m'a été offert J'appréciais l'utiliser Mais je préfère Les trucs un peu plus neutres Ici c'est un petit savon Détoxifiant au charbon De la marque Sister & Co Skin Food C'est une marque Aux ingrédients Minimalistes Donc le but de ce savon C'est de faire sortir Les toxines De purifier etc Je l'ai bien dit Sortir les toxines Je dis toxines je crois Et bon Je sais pas En toute honnêteté J'avais le visage propre Il laissait pas la peau Qui tire et tout J'avais un peu peur de ça Pour le savon Pour tout vous dire Donc très bien Après Je saurais pas vous dire Si parce qu'il y avait du charbon C'était encore plus en profondeur Le nettoyage Je me suis pas trop rendue compte Ah ça ça fait partie Des crèmes que j'adore Et normalement Il y a sa copine quelque part Bon je ne sais pas où elle est Il y a le jour et la nuit De chez Florence Nature Donc crème bio A l'élixir royal J'adore ce duo Elle convient Enfin il Le duo Convient très bien A ma peau La crème de jour Est un peu plus légère La crème de nuit Un peu plus riche Et franchement J'adore En plus Petit packaging ne gâche rien C'est des pots en verre Qui sont très jolies Les crèmes sont très agréables A utiliser Elles ont un petit parfum Mais pas trop C'est pareil C'est des odeurs assez naturelles Assez fraîches Voilà Ma peau Elle les adore Ça c'est un truc Que mon chéri adore C'est les mousses de douche Notamment celles de chez Rituals On n'en achète pas Parce que Voilà Les Comment ça s'appelle Les flacons Comme ça Comme les aérosols Et tout C'est vraiment pas terrible Pour la planète Mais bon Voilà J'avais celui-ci A la rose indienne Et à l'huile d'amande Et c'est vrai Que c'est hyper agréable Ça fait une grosse mousse Comme ça Là Bon voilà Mon chouchou Mon indispensable Le gel d'Aloe Vera De chez Florence Nature Que j'adore J'en ai un autre Qui est commencé J'en ai un autre Qui attend que je le commence Je ne peux plus vivre sans Aloe Vera Je crois que je vous l'ai dit Dans quasiment toutes les vidéos Mais c'est vrai Pour la peau Les coups de soleil Les cheveux Les bobos J'adore J'adore Petit tour vers le luxe Avec un duo de soins Guerlain Qui est le double Renew & Repair Serum Dans la gamme Abeille Royale Alors on est dans une autre gamme de prix Évidemment Si c'est quelque chose Ce que vous pouvez vous permettre Je vous le conseille à fond Il est génial Vous voyez Je l'ai bien utilisé jusqu'au bout Je l'ai aussi offert à ma maman Il est trop bien Franchement Il réhydrate énormément Et en même temps Il nourrit C'est le côté des deux Sérum Et il laisse vraiment une peau En fait quand on le met le soir Le matin Elle tire pas Elle est bien Bien repulpée Bien lisse J'ai aussi vraiment vu le côté Repair Réparation du sérum Avec des petites rougeurs Ou des petites zones Un peu abîmées Un peu sèches Je trouve que ça fonctionne Vraiment J'adore ce produit Bon alors là En revanche C'est un produit Que j'ai bien aimé utiliser Mais honnêtement Je n'ai jamais vu D'effet C'est le The Organic Amp Line Donc c'est C'est mignon C'est en bambou C'est une gamme A base de chanvre Et donc ça c'est le toner éclat J'avais l'impression De mettre une eau florale Honnêtement C'était frais C'était agréable Mais bon Je voyais pas trop Que ça travaillait Bon d'éclat quoi Un produit qui a passé Beaucoup de temps Dans ma douche Un gommage De chez Melvita J'adore leur gommage Voilà en règle générale Et celui-ci C'est dans la gamme Relax Essence Il est trop bien Parce qu'il sent vraiment Les huiles essentielles La lavande Ça détend Il est hyper agréable À utiliser J'ai adoré Un déodorant Miss Dior De chez Dior Honnêtement Jamais J'irais acheter ça C'est un produit plaisir On va dire Pour quand on met le parfum Qu'on sente Jusqu'au bout Le Miss Dior Après Il y a de l'alcool dedans Moi si j'en mets tous les jours Je le tolère pas C'est vraiment juste De temps en temps Et en plus Le pchit Il fait vraiment Comme un parfum Ça fait pas comme un déo Ça fait pchit pchit Comme un petit déo Enfin un parfum du coup Vous avez compris ? Ça fait comme un parfum Pas comme un déo Bref Sympa Mais je pense que Enfin bon Après si vous êtes fan de Miss Dior Et du coup J'enchaîne avec le gel douche Miss Dior Pour le coup J'ai adoré l'utiliser C'était vraiment un moment plaisir Il a duré très longtemps Parce que je ne prenais pas des douches Tous les jours avec C'était ma petite douche Miss Dior Ça sent Miss Dior sous la douche Enfin Voilà Moi j'irai plus vers le gel douche Pour me faire plaisir Que vers le déo Il est trop chouette Alors ça Ce sont des compléments alimentaires Atelier Nubio Dont je vous ai parlé Dans une vidéo Avant de faire la pause Youtube Et c'est un ventre plat de Nayad Je ne les avais pas utilisés encore Je les ai utilisés Honnêtement Pour cela Je n'ai pas vu de différence Ou quoi Le but n'était évidemment pas De perdre mon ventre Mais plutôt de travailler Sur le confort intestinal Les choses comme ça La digestion Bon Voilà En plus je trouve que Ce n'était pas très bon Ce n'est vraiment pas Ce que j'ai préféré J'ai beaucoup aimé Les voilà Les voilà C'est être d'attaque Dès le matin Maca, gingembre, guarana, acerola Ça c'était des petites gélules Et franchement Ceux là Je les ai trouvé vraiment cool Je n'irai pas jusqu'à dire Que quand je ne les prenais pas Ça n'allait pas Quand je les prenais J'avais de l'énergie Mais disons que Ça accompagnait vraiment ma journée J'avais vraiment l'impression Que ça donnait un petit boost Donc voilà À choisir Moi je préfère cela Alors ça C'est un énorme coup de coeur Et je vais garder la boîte Pour pouvoir le racheter Si je vous le montrais Dans ce sens là Ça serait mieux C'est un savon Comment je l'ai eu ? Dans quelle box je l'ai eu ? Je ne sais plus Désolée pour la marque Ça va peut-être me revenir Un savon Chandrika Un savon ayurvédique J'adore 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 ce savon Il en existe plusieurs Franchement Énorme coup de coeur Donc c'est un mélange de plantes Base lavante Avec la purée d'huile de noix de coco Il est moussant Il est doux Il fait un cocon sur les mains Et en même temps Il sent trop bon Gingembe citron Orange douce Patchouli Géranium des Indes Citronnelle de Ceylan Cannelle Boîte Santale Un bonheur ce savon Je vais essayer de me rappeler d'où il vient Mais là ça ne me revient pas Ensuite une petite crème pour les mains Que j'ai beaucoup aimé De chez Patika J'aime beaucoup cette marque C'est fabriqué en France C'est bio C'est vegan Et c'est en plastique recyclé Donc déjà c'est trop cool En plus franchement Ce type de format Pour les crèmes pour les mains Dans le sac à main C'est trop bien Moi dans mon souvenir Elle sent hyper bon Je sais bien ce qu'il me semblait Et très bien pour la crème de journée C'est à dire qu'elle pénètre très vite Elle laisse pas de film gras On reste sur les mains Avec les masques de chez Patiologie Également celui pour les pieds Honnêtement ils sont trop bien Coup de coeur en particulier pour les pieds Parce que moi qui ai les pieds très secs Je trouve que c'est génial Je fais ça Après je me fais un bon gommage Et ensuite je me remets une petite crème hydratante C'est génial Franchement Voilà Je fais les crèmes Avec les chaussettes par dessus Mais c'est jamais aussi bien que ça Puis pour les mains Bah écoutez très bien Mais honnêtement Moi une crème pour les mains Ça me suffit Un autre produit Chouchou C'est le masque en stick Régénérant 3 en 1 A l'argile blanche De chez La Rosée Déjà coup de coeur Pour le packaging Absolument trop pratique Qui est un roll-on Enfin pas un roll-on Un On se met un stick On va y arriver Bon je l'ai creusé Je l'ai creusé Et en fait Le masque sort Et on l'applique comme ça Et je trouve que c'est Génialissime Dans l'application déjà Et en plus L'argile blanche C'est parfait pour la peau sensible Ça purifie en douceur Ça assèche pas complètement la peau Il y a vraiment une action Bah c'est marqué De toute façon Répare, purifie, détoxifie Et je crois que c'est le masque à l'argile Que j'ai fait à ce jour Que je préfère Une brume matifiante Pour le make-up Nip plus fab Alors honnêtement Je l'aurais jamais acheté De brume matifiante Je ne cherche pas A me matifier le visage Il se trouve que je l'avais Et je m'en servais pour fixer mon make-up Bon Je trouve pas que c'était particulièrement mat Et ça m'arrangeait Vu que c'est pas ce que je cherchais Donc voilà Si vous cherchez une base Une base Pas une base Une brume J'arrive plus Je parle trop Une brume fixante Matifiante A mon avis Passez votre chemin Voilà Mais ils en font une Et que là Il paraît qu'elle est trop bien Un autre gel douche 100% plaisir Je le sens de là Franchement Bah d'ailleurs ça s'appelle Les parfums de douche Hydratants De chez Roger Gallet Et ça C'est du bonheur en tube Ça sent trop bon J'ai le neroli face ici J'adore Enfin j'adore les parfums De chez Roger Gallet Et franchement Tout le rituel parfumé Qu'ils ont autour Je trouve que c'est hyper agréable Ça fait des petits cadeaux En plus Toujours chouettes Et voilà Gros bonheur Que ce gel douche parfumé Encore une crème pour les mains J'en concerne pas mal Celle-ci c'est de Noreva Crème main réparatrice 24h pour les mains Abîmées et desséchées C'était une crème main du soir Qui était très costaud Et que j'ai adoré J'adore les crèmes Bien effaces pour le soir Je me masse longtemps Les mains Les cuticules et tout J'ai adoré Chez Seve Ou Seve Mais je pense que c'est Seve Je ne sais jamais L'essence F90 activatrice D'éclat Qui est donc une lotion éclat Anti-tache Dans la gamme Perfect Pissum C'est à 90% d'ingrédients Dans le dit naturel Seve c'est une marque Que j'aime beaucoup Mais ce produit Je ne sais pas Je n'ai pas eu le coup de coeur Je trouve que En fait Ceux de De Paula's Choice Ils fonctionnent vraiment mieux Donc bon Ensuite chez Biofin Un gommage hydratant Pour le visage Très bien Il gommait bien Voilà Préhydratant Juste bien quoi Un bon gommage Un dentifrice Alors Dentifrice Auchan Bio Et bien c'est devenu mon dentifrice Il n'est pas cher Je ne me souviens plus de son prix Mais je trouve qu'en termes de rapport qualité prix Il est très bien Je voulais un dentifrice bio Bon Auchan Ce n'est pas Évidemment le meilleur des trucs Je préfère un petit Une petite marque Ou voilà Mais le fait est que Quand je n'en ai pas C'est celui que je rachète Il est à la menthe Il est très bien Même mon chéri Qui n'aime pas les dentifrices bio D'habitude Celui-ci il l'utilise Donc voilà Alors chez Clarins J'ai beaucoup aimé ce produit C'est le Braille Plus Le sérum intensif Éclaircissant anti-tâche A nouveau Alors ça n'évite pas les tâches Et ça n'enlève pas Les très grosses penches N'est-ce pas Mais je trouvais vraiment Qu'il y avait une action De gommage sans grain Un petit peu Qu'il y avait plus d'éclats Que j'avais moins de petites peaux mortes Moins d'endroits Un peu sec Qui pelait quoi Et voilà Franchement j'ai adoré le produit Par contre Je n'aime pas le packaging Bien qu'il soit mignon Je trouve que c'est chiant En fait Parce qu'il faut appuyer ici Je vais vous montrer Il faut appuyer et tenir le truc Je sais pas Je trouve que c'est pas ergonomique quoi J'ai fini Un petit baume à lèvres De chez Dior Le lipglow Dans une couleur que j'adore Le 04 Coral Et bon voilà Je suis allée au bout Au bout du bout J'adore Ce sont mes petits baumes à lèvres Colorés préférés Parce qu'ils sont vraiment bien hydratants Et en même temps Une petite couleur sympa Qui rehausse les lèvres J'adore ces baumes à lèvres Un shampoing Dans la gamme Source Essentielle De L'Oréal Qui est le fleur de calendula Et fleur de camomille Je sais pas si on dit calendula Ou calendula Moi j'ai toujours doula Mais si c'est bien c'est pas ça 80% d'ingrédients d'origine naturelle Sans silicone Et pour les cheveux Bah du coup Sensibles et fragiles Je les trouvais très bien Honnêtement Je ne m'attendais à rien Et je les trouvais vraiment bien Voilà Il y a une bougie Dans ma boîte de produits terminée Je vais garder le pot Mais je l'avais mis là Pour vous en parler C'était la bougie En édition limitée Je crois Je ne suis pas sûre De Paris De chez La Durée Beauté Et franchement J'aime trop La bougie Autant en édition limitée Qu'en édition classique Est-ce qu'on n'en voit pas une Là derrière Non Non pas là Je les ai mis ailleurs Mais franchement Je les aime trop Je trouve qu'elles sentent très très bon Alors évidemment C'est un coup Mais c'est un beau cadeau A se faire Ou à faire J'adore leur bougie Voilà Et celle-ci Elle sent le macaron Mais pas trop sucré Moi j'aime pas trop les odeurs Trop sucré Ça je crois qu'il y en a Dans tous mes produits terminés C'est l'huile de ricin De chez Melvita Que j'utilise Pour me masser les ongles Et les cuticules Quand je fais les manucures Voilà C'est le premier produit Que j'ai connu Chez Melvita Celui que je rachète Tout le temps Un autre fail La lotion purifiante Au tea tree De chez Ladrome Alors c'est pour les peaux A tendance à cner Clairement Ce n'est pas mon cas Mais c'est une lotion Que j'allais appliquer Localement Quand j'avais des petits boutons Enfin voilà Et honnêtement Bah j'ai pas trouvé Qu'elle avait d'action De folie C'est dommage Je connaissais pas trop Cette marque Mais sur moi En tout cas J'ai pas vu grand chose Voilà Et je la trouvais Elle est assez abrasive Elle sentait fort Clairement Ça me convenait pas Du make-up Avec la poudre Beauty Bakery La poudre qui s'appelle Flower Farine Je suis arrivée Je suis arrivée au bout Après des mois Et des mois d'utilisation J'ai adoré J'ai adoré cette poudre Elle était vendue Chez Philunique Mais je crois Qu'ils ont enlevé la marque Il me semble Donc je sais pas Si je vais réussir A vous la retrouver En tout cas Si jamais vous tombez dessus Elle est top Un gel douche De cette marque Que je ne sais pas prononcer Wiggins Je sais plus En plus j'avais demandé A la marque Il m'avait dit Je me souviens plus Bon Voilà C'est le gel douche Au bois de rose Franchement Je l'ai beaucoup aimé Et c'était une belle découverte Que cette marque En fait vous pouvez choisir Personnaliser un peu Les huiles essentielles Que vous voulez mettre Les senteurs que vous voulez mettre Et tout dans vos produits Et je trouve que c'est très sympa En plus c'est naturel Donc voilà Franchement Un gel douche très chouette Là on est encore Sur une crème Hyper riche La Ultra Repair Cream De First Aid Beauty Que j'ai utilisé Sur mes mains Et sur mes pieds Que le soir Pour bien Bien saturé de crème Qui glisse Et voilà Donc pour bien masser Mais moi j'adore Ce type de crème Un nouveau gel douche De chez Biofa Cette fois-ci C'était Senteur Fruit de la Passion J'ai moins aimé Je préférais l'autre Qui était un peu plus doux Mais voilà Des gels douche Que j'adore J'ai testé et fini Le duo de crème de jour Et de nuit Dans la gamme Abeille Royale De Guerlain Et franchement Génial ce duo On est sur une autre gamme De prix évidemment Mais si vous pouvez Vous le permettre Si vous en avez envie Franchement Elles sont trop bien En revanche J'ai testé aussi Un peu la matifiante Qui ne me convenait pas du tout Mais bon J'ai voulu essayer Juste pour voir Parce que moi J'ai la peau Normale à sèche Donc la matifiante Ce sera plutôt Pour les mixtes à grasse Mais les classiques Là franchement Et coup de coeur Pour la crème de nuit Qui était hyper agréable Mais vraiment Pareil Le lendemain matin La peau Nickel Tout rebondi Et tout J'ai quand même Quelques fails Dans ces produits finis Et donc là C'est la brume fixante Make up mist De Lily Lolo Je trouve que ça marche pas Et j'aime pas le pchit Voilà Il vient trop Je l'ai fini quand même Je l'ai essayé Et tout Mais non Donc là C'est un complément alimentaire De chez Atelier Nubio Qui est On veut la peau plus pure Et je pense vraiment Qu'il m'accompagnait Un moment J'avais besoin De détoxifier ma peau Donc c'est encore un autre format Je vous ai montré Tout à l'heure C'était des petites doses A mettre dans l'eau Là c'est pipette Il y avait aussi Les gélules Et bon Celle que je préfère Clairement Moi c'est les gélules Ça n'a pas de goût Donc je trouve que c'est pratique Mais voilà J'ai quand même Beaucoup aimé celui-ci Un contour des yeux De chez Patika Le gel énergisant Pour les yeux Anti fatigue Bon Sympa Frais Mais pas assez nourrissant Pour moi En plus c'est un petit roll-on Alors en général Les produits qui sont en roll-on Sont très fluides Et en général C'est pas assez nourrissant Pour moi Bon voilà Après pour la journée Ça allait Un coup de coeur Pour la redécouverte De cette poudre libre De chez Bourgeois La souvenir De la poudre de riz De Java Déjà le packaging Trop mignon Je trouve cette poudre Mais génialissime En fait elle est très lumineuse Et j'avais complètement oublié Je trouve que c'est trop chouette Enfin Non vous n'allez rien voir Mais les poudres lumineuses quoi Pourquoi on n'en fait pas plus On fait que des poudres matifiantes Un masque pour les cheveux De chez System Professional À 96% d'ingrédients Dans le jean naturel Sans silicone Je l'ai trouvé très bien J'ai pas grand chose A dire dessus Mais voilà Très bien Très bien J'ai la bouche sèche J'ai pas pris d'eau Encore des compléments alimentaires Cette fois-ci Ce sont les Forcapil De chez Arco Pharma Donc c'est pour booster La pousse des cheveux Je sais pas si c'est ça Mais mes cheveux ont vachement poussé Quand même Parce que je les avais coupés Genre là quoi quasiment Donc je sais pas si c'est ça C'est difficile à dire Dites moi d'ailleurs Si vous avez déjà testé cette cure Et si vous avez vu un résultat Un dentifrice De chez Mademoiselle Bio Que j'aime beaucoup C'est pas la première fois Que je l'utilise Le dentifrice fraîcheur Mande poivrée Donc bio Qui fonctionne très bien Mais mon chéri N'aime pas l'utiliser Alors ça Ça fait partie des produits Que j'adore En termes de gommage sans grain Comme celui de Paula's Choice C'est la lotion Ready Steady Glow De chez Rennes Rennes qui est cruelty free Et bon là c'est un mini Mais franchement c'est pareil Les deux lotions pour moi Functionnent aussi bien Un dissolvant De chez Manucuriste Dans la gamme Green Qui est une eau dissolvante 100% d'origine naturelle Donc sans acétone Et en fait Ça fait plutôt Comme une huile Je trouve Faut assister un peu plus Honnêtement Qu'avec un dissolvant classique Mais ça vaut le coup Les ondes sont beaucoup moins abîmées On a vraiment un côté un peu hydratant J'utilise plus que des dissolvants comme ça Alors ça c'est pareil Ça a été un gros coup de coeur De chez Corresse C'était une nouveauté Dans leur gamme Je sais plus comment elle s'appelle Mais au yaourt grec C'est le masque visage Super dose de probiotiques Au yaourt grec Authentique Hydra Biome Voilà je crois que c'est ça J'ai adoré ce masque Pour le visage Très frais Très agréable Très hydratant Nourissant Je pouvais le laisser un moment Enfin franchement J'ai adoré ce masque Très belle découverte Une petite crème pour les mains De chez Aava Je m'en souviens pas Ah un autre dentifrice Que mon chéri ne voulait pas utiliser non plus Mais que moi j'ai trouvé très bien De chez Florence Nature Propolis Mente Blancheur et soins Honnêtement Lui il est exigeant Il faut des trucs qui arrachent un peu la bouche Moi non Une autre crème pour les mains Très riche Que j'ai adoré De chez Kiehl's La Ultimate Strength End Slave Qui est le fait quelque chose pour vos noms Encore une crème pour les mains C'est le fond de la première boîte Après c'est deux toutes petites boîtes Celle-ci c'est de la marque que je n'arrive pas à prononcer Wiggins On va dire A la verveine J'ai adoré l'odeur Hyper agréable Elle était assez fluide pour le coup Donc plutôt en crème pour les mains de jour Mais très sympa Ça c'est un produit que j'ai adoré J'ai vraiment été addict à cette petite chose Et là j'en ai plus A l'heure actuelle J'en ai pas racheté Parce que j'ai oublié Mais franchement il est trop trop bien Je crois que ça ne se fait plus Alors je l'ai acheté sur Vinted Parce que ça avait été dans des glossy box Et il y a plein de gens qui le vendaient à 2 euros Enfin bref Donc si vous le voulez regarder par là C'est le Nelmatic Rejuvenator Une huile en gros énergisante pour les ongles et les cuticules Je trouve vraiment que ça a un résultat de dingue Sur les ongles même Moi en général quand j'enlève mon vernis Je fais les soins et tout Après je trouve que mes ongles il leur faut une bonne semaine Pour pas être fragile en fait Pas avoir mal au dessus et tout Enfin voilà Même si je ne mets pas de vernis pendant longtemps Je trouve qu'ils ont tendance à être assez fin en fait Et avec ça ça me faisait vraiment un côté Comme un petit bouclier Voilà Alors pour le coup c'est à mettre vraiment juste sur l'ongle C'est pas du tout une base ou quoi C'est juste un soin comme un sérum Pure Altitude je vous en ai parlé tout à l'heure Je vous ai dit c'est une marque que j'adore Et ça c'est le masque fleur de givre apaisant réparateur Que j'ai adoré Hyper agréable à utiliser Hyper frais Texture vraiment Vraiment agréable Et puis un super effet côté vraiment nourrissant Et en même temps réparateur des petites rougeurs et tout Qui atténue beaucoup Je me demande comment je me fais pour me rappeler autant des produits Un produit que j'aime moins chez Melvita Que j'avais jamais testé avant C'est la crème nettoyante exfoliante Je l'ai utilisé plus comme un gommage Et je sais pas J'ai pas eu de coup de coeur Il faisait son boulot mais j'ai pas eu de coup de coeur Ça c'est pareil c'est un indispensable de mes produits finis Ce que je vous l'ai montré tout à l'heure Non je crois pas Non c'était dans une autre vidéo C'est le concentré stop bouton correction imperfection Cébologie de l'Irak Je ne vais pas m'étendre plus Je vous en parle dans toutes mes vidéos Il est trop bien Alors ce tube absolument Rikiki C'est quelque chose que j'ai mis du temps à aimer C'est la crème purifiante pour le visage De chez Dr Oshka Je ne comprenais pas comment utiliser ce produit Et en fait c'est un nettoyant Mais ça sort en pâte un peu comme un dentifrice Après il faut le mouiller dans sa main Et ensuite on l'applique sur le visage Mais ça fait comme un gommage Sauf qu'il faut pas frotter Il faut tamponner C'est quelque chose que je n'avais jamais utilisé avant J'ai mis un peu de temps Je me disais c'est bizarre et tout Et au final j'ai adoré l'utiliser Je trouve qu'il nettoyait vraiment Il désincrustait mais en douceur Donc voilà Chez Pure Attitude encore Cette fois-ci c'est un baume à lèvres La gourmandise des Alpes Qui est top Franchement c'est un baume à lèvres hyper costaud Si vous avez des lèvres très très sèches Je vous le conseille Il est trop bien Bon j'ai utilisé ce petit produit De chez L'Occitane Qui est l'huile de douche à l'amande Je pense que vous la connaissez Elle sent très bon Et l'huile de douche Je pense que c'est hyper agréable Je vais avoir mal à la gorge Après cette vidéo tellement j'ai parlé De chez Dr Oshka aussi J'ai fini le baume contour des yeux Qui est un coup de coeur absolu Qui est je crois à ce jour Le contour des yeux Que j'ai trouvé le plus nourrissant Qui bat même le Kiehl's à l'avocat Je le trouve génial En parlant de Kiehl's Un petit mini Mais mine de rien Qui m'a servi plusieurs fois Nettoyant masque A l'argile blanche L'argile blanche c'est vraiment Celle que je préfère Et donc purifiant Nettoyant Mais en douceur Un petit peu comme celui de la rosée Je l'ai trouvé vraiment bien C'est un 14ml J'ai dû m'en servir au moins 4 fois C'est pour vous dire Un nouveau petit baume à lèvres De chez Dior Donc le Lip Glow Dans ma couleur préférée C'est la 007 Raspberry C'est vraiment la couleur classique En fait de ce produit Et je l'aime trop Et dans mon autre main Un mini blush Nars Qui était le Orgasme Que j'ai utilisé pendant longtemps Dans ma boîte De cosmétiques De mini En fait pour le week-end Et bon là Voilà Bon Alors là dans la boîte Il me reste des petites choses À visage unique Ça c'était dans une boîte découverte De Hakan Où il y a des petits berlingots Comme ça De leurs différents masques colorés Il y a le masque à l'orange Qui nourrit intensément Qui était bien Mais Mon préféré Que j'avais déjà testé en tube C'est le masque blanc soufflé Qui atténue les rougeurs Qui hydrate Apaise Franchement Il est génial ce masque On arrive bientôt à la fin Courage Dans les masques En cellulose Ou en tissu J'ai celui de Rare Paris Qui était En cellulose Écologique Régénérant Vivifi Raveille l'éclat Qui est made in France Je crois que je l'ai utilisé Il n'y a pas si longtemps Mais honnêtement Je ne m'en souviens plus Donc voilà Celui-ci De chez Bubble Tea Hibiscus Et Acai Masque hydratant Tonifiant Je dirais hydratant Voilà Je suis en train de m'affaisser Celui-là Je l'ai trop aimé Celui au charbon Pour les pores Entre autres Mais c'est plutôt Parce que je trouve Qu'il y a le côté Désincrustant Que j'ai trouvé Vraiment Très 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 bien Comment je vous ai dit La marque Boccia Boccia Je ne tiens pas Un autre Bubble Tea Celui-ci C'était le hydratant Tonifiant Quand une fois Hydratant quoi Celui-là J'ai beaucoup aimé C'était assez novateur Pour moi Il y a une partie Avec le contour des yeux Une partie avec la crème Et une partie Avec le masque Donc c'est De la marque A by Balm C'est une marque Coréenne Et je l'ai trouvé Très bien Je ne vous ai pas dit Mais c'est un masque Nourrissant Et le dernier Je ne m'en souviens Pas non plus Chez Merblis Le Nurse Healing Donc c'est un masque Qui répare Et qui nourrit Mais je ne m'en souviens pas Ah non c'est pas le dernier Il y en avait un autre derrière Bah je ne m'en souviens pas Non plus Je suis désolée Le Glamour C'est coréen aussi C'est un masque éclat Moi je pars du principe Que si je ne me souviens pas De quelque chose Ce n'était pas mémorable J'ai fini la grande boîte Il ne me reste que Deux petits trucs à côté Justement Je vous en parlais Je crois que j'en ai fini Un autre C'est donc la lotion exfoliante De chez Paula's Choice Cette fois-ci C'est celle à 8% Et ça c'était Celle en gel aussi Que j'ai moins aimé Juste de par la texture Mais sinon j'adore ce produit Une crème douceur Nature et moi Qui était au jasmin bio Et alors ça Mon préféré Mon préféré Il est trop trop bien On est en train D'en utiliser un La fraise Qui est géniale aussi C'est pas du tout La fraise bonbon C'est vraiment La fraise La plante En fait ça sent presque Un peu la menthe Avec la fraise Avec le jasmin C'est mes préférés Chez Dermaclay Un masque pour les cheveux Ma foi qui était sympa C'est pas mon préféré Mais je l'ai trouvé Plutôt bien Donc un masque brillance Voilà Je l'ai trouvé plutôt bien En brio lisse J'ai testé la crème Philaderme Émulsion Soins nutritifs Réparateurs En fait moi Je l'ai testé uniquement Sur les mains C'était très fluide Donc très bien pour la journée Mais en même temps Très hydratant Un petit peu comme des gants Donc voilà Très bonne crème Voilà Vous sentez que j'accélère C'est la fin là C'est la fin Il reste plus que ça Un flop Je dois l'avouer Je suis désolée J'adore cette marque J'adore Diptyque J'adore leur parfum Leur bougie Enfin voilà Mais le baume démaquillant Enfin pommade démaquillante Ca convient pas A mon usage C'est à dire que Moi je fais tout Avec une huile démaquillante Je fais les yeux aussi C'est tout l'intérêt pour moi Sinon je ne comprends pas On s'en fiche Mais clairement La pommade Elle est pas faite Pour aller sur les yeux Ca pique C'est quelque chose De très épais Donc très confortable On masse beaucoup son visage Et c'est vrai que c'est sensoriel Ca sent très très bon Mais c'est une galère à rincer Ouais Je l'ai fini Mais je me suis forcée Pour tout vous dire Bon dans les trucs Que j'ai fini Je me suis forcée J'ai aussi ce gel douche De chez Nocibe J'essaie au maximum En fait De finir Tous les produits Que j'ai Pour pouvoir ensuite Repartir sur des bases Un peu plus écologiques On va dire Donc bon J'ai fini Ce gel douche Les délices De chez Nocibe Macaron framboise C'est typiquement Ce que j'aime pas Chez un gel douche Ca sent le sucre Voilà Un masque De chez Rennes Que j'ai adoré Pour le coup C'est le masque Apaisant Ultra réconfortant Et ben il est vraiment Ultra réconfortant Voilà Je veux Vraiment Il est hyper nourrissant Il a une texture Un peu épaisse Et sa pompe Est hyper intelligente Parce qu'il y a tout le produit Je pense qu'on va pas le voir dedans Ca se squeeze en fait A l'intérieur Il y a un sac Qui se serre au fur et à mesure Il y a vraiment tout qui sort Et pour rappel C'est cruelty free Franchement J'ai adoré ce masque Je vous en parlais tout à l'heure La crème Creamy Eye Treatment With Avocado Crème pour les yeux À l'avocado Chequ'il soit Quelque chose pour vos neaux Bref Ce contour des yeux Est très bien Mais je m'attendais à plus En fait On en a tellement vanté Des bienfaits Super nourrissants Et tout Et c'est vrai qu'elle l'est Mais je m'attendais à plus encore La crème de jour De chez Florence Nature Je vous en parlais tout à l'heure J'avais la crème de nuit Je vous parlais du duo Que j'adore Un gel à l'aloe vera De chez Biofa Que je ne connaissais pas Celui-ci Et franchement Il est très bien aussi Il est juste un peu liquide Et je trouve que c'est pas toujours pratique Voilà Mais sinon il est très bien De chez Nuxe J'avais ce produit depuis un moment Le concentré réparateur énergisant Je l'ai trouvé sympa Mais il sent un peu fort Et il picotait un petit peu Après voilà Je l'utilisais en sérum Je trouvais vraiment Qu'il donnait un côté Vraiment bien repulpé à ma peau Mais bon Voilà Ça aussi c'est un produit Que j'adore C'est le masque antipode Aura Au miel de Manuka Il est génial Parce que c'est un masque Qui nourrit Qui hydrate Et qui répare Il y a vraiment Vraiment cette action Qui vient réparer Les petits bobos Les rougeurs Et tout Et en général Je le fais suivre Par un autre masque Plus hydratant Plus nourrissant Parce que je trouve Que la fonction réparation C'est ce qui prime dessus Il me laisse un peu La peau parfois Pas assez hydratée Et nourrie quoi Donc voilà Mais sinon je l'adore C'est le dernier produit C'est un contour des yeux De chez Pai Je vous l'ai dit J'adore cette marque Franchement Elle est hyper quali Et c'est le contour des yeux Il est effacé Cruelty free Vegan Un peu fluide Donc vraiment plus Pour la journée Pour moi Mais très bien J'ai fini Ça y est J'ai fini J'ai fini J'ai fini Bon je vous en voudrais pas Si vous coupez la vidéo Maintenant Je m'étale pas Je vous fais des gros bisous J'espère que ça vous a plu Je vous dis à très vite